A vous de choisir, vue en mode application ou vue en mode liste. Voici la vue en mode application. La vue en mode application est similaire à celle d'un smartphone. Les applis sont classées sur plusieurs pages. Vous pouvez simplement les passer en revue à l'aide du circle slider ou en les balayant du doigt. Une simple pression du doigt sur l'appli suffit pour ouvrir le sous-menu avec les applications correspondantes. Appuyez du doigt sur une appli pour que des conseils utiles s'affichent à droite du circle slider. Pour sélectionner une application, touchez-la de nouveau ou appuyez sur OK. Vous pouvez encore adapter les réglages si nécessaire. Pour ce gâteau, d'après la recette de grand-mère, je règle par exemple le four sur 180 degrés Celsius pendant 25 minutes. Maintenez le doigt appuyé sur l'appli pour afficher l'intitulé. Vous pouvez également la glisser-déposer où vous le souhaitez. Vous pouvez reconnaître rapidement les différents symboles. De plus, la possibilité de tri vous permet de personnaliser votre interface. A présent, examinons la vue en mode liste. Vous pouvez passer à la vue en mode liste à tout moment en touchant simplement ce symbole. Avec cet affichage, toutes les applis sont triées par ordre alphabétique et s'accompagnent d'informations complémentaires. Elles vous seront probablement utiles au début pour vous familiariser avec les fonctions et les symboles. Pour naviguer dans la vue en mode liste, appuyez sur le circle slider ou balayez du doigt vers le haut et vers le bas. Pour sélectionner une application, appuyez simplement dessus ou appuyez sur OK avec le circle slider. Lorsque vous avez sélectionné une application, une brève description ou des conseils utiles apparaissent à droite du circle slider. Lae Demonyse La Deux-ginge La Deux-pinge La Deux-tinge ... ... Êtes-vous plutôt affichage en mode liste ou appli ? A vous de voir ! ... 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